Archive ouverte, quid de mes droits d'auteur. Vous souhaitez diffuser vos travaux scientifiques. Avez-vous pensé aux archives ouvertes ? Elles vous permettent de valoriser vos recherches et de remplir les obligations liées au financement de vos projets. Dès la rédaction de vos travaux, le droit d'auteur vous assure la paternité de votre article, un droit à sa diffusion et un droit à sa reproduction. Si vous publiez dans une revue en open access, vous gardez vos droits sur la diffusion et très souvent sur la reproduction. Alors que si vous publiez dans une revue sous abonnement, vous cédez généralement à l'éditeur vos droits de diffusion et vos droits de reproduction. Ce qui signifierait que vous ne pouvez plus déposer vos travaux dans une archive ouverte. Non, pas tout à fait. La loi pour une république numérique favorise la diffusion libre accès. Même si vous avez cédé vos droits à un éditeur, vous pouvez déposer la version manuscrite auteur acceptée de votre article, aussi appelée post-print, dans une archive ouverte, après un délai maximal de 6 mois en sciences, techniques, médecine, et de 12 mois en sciences humaines et sociales. En fait, vous pouvez déposer votre article à trois moments successifs. Le pré-print avant relecture, le post-print, et parfois le PDF éditeur. Pour déposer vos travaux scientifiques, en France, l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL garantit un archivage pérenne, des métadonnées enrichies et une visibilité internationale. Vous pouvez également déposer sur une archive ouverte spécialisée dans votre domaine. Aussi, conservez bien les différentes versions de vos travaux. Et échangez avec vos collègues et bibliothécaires sur les bonnes pratiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !